Sous-titrage ST' 501 On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe soluce d'Alone in the Dark sur Xbox 360. On va aujourd'hui s'attaquer à l'épisode 7 intitulé La Voix de Lumière et découpé en 4 chapitres dont les titres sont Tiens bon, le métro, vers le vieux château et l'œil de Central Park. Donc tout de suite on va aller sur les gélis petits boutons, continuer afin d'avoir accès au générique. Enfin, précédemment dans Alone in the Dark, voici la pierre que tu as portée trop longtemps. Quand Lucifer a été chassé du paradis et forcé de vivre sur terre comme un mortel, il a créé un artefact pour préserver son âme du temps. Lucifer était prisonnier de sa propre création, mais je l'en ai libéré. Bien, je vais au vieux château. Fabrique cette serrure et tout ça finira peut-être bientôt. Et s'écrôlait, Paddington a eu tort de donner la pierre, elle m'était destinée. Il te suffit de dire une seule phrase et je te sors de là. La pierre mérite mieux que cette professie ridicule. Si la pierre est maudite, pourquoi tu la veux ? Et la Voix de Lumière dans tout ça ! Et voilà ! C'était donc le petit résumé des épisodes précédents. Et nous allons donc réattaquer pile au moment où nous étions précédemment, ce qui est parfaitement logique d'ailleurs. On va devoir... On va devoir, ouais, après le temps de chargement, effectivement, on va devoir recommencer et essayer de grimper tout là-haut. Rejoindre l'hélicoptère. Wow ! Sauf que à bout bout, hélico. Et ce ou ceci ne m'a pas l'air bien stable. Donc le but ici, c'est de réussir à esquiver un petit peu tout ce qui vous tombe dessus. Ce qui n'est pas forcément des plus aisés. Zézé, ouais. Voilà, c'était limite là, mais j'ai réussi à l'esquiver. Donc il faut faire gaffe, parce que malheureusement, l'hélico... Aïe ! Quand vous vous faites toucher, appuyez sur A. Donc ça, c'est bon. Attention. Nous nous rapprochons tout doucement des hélicos. Voilà, faites attention. La plaque au-dessus va péter. Et il faut penser à sauter. Voilà. Sauter par-dessus, c'est pratique. Ah, bobo ! Voilà. Une fois que l'hélicoptère est à la verticale, nous devons tout simplement vous déplacer sur la gauche. Tiens, bon, t'as de ferraille, il faut que tu te tiennes ! Hé, monsieur Karenby ! Vous allez bien ? Ça peut aller, ma foi. Donc, vous te balancez un petit peu et... Arrivez sur le coin, vous sautez sur... Le métro. Ou du moins, si, c'est le métro, en fait. C'est bien ça. Au revoir, Crowley ! Ça, c'est fait. Maintenant, on va entrer. Et nous recevons un nouveau message, dont le titre est... Attention, envoyez bien sûr par notre cher ami. Journal de Théo, énergie primale, il y a 6 ans. Alors, on va voir ça. J'ai ouvert la porte, je suis fasciné par leur technologie. Ils ont appris à maîtriser une sorte d'énergie primale. Ils peuvent la canaliser et la concentrer. Et maintenant que je le sais, je peux le sentir... La sentir, pardon, presque partout et surtout dans cette pièce. La nouvelle salle circulaire semble être une antichambre menant à quelque chose de très important. Mais il manque encore un élément. Une serrure à ce qu'il semble. Et c'est elle qui va devoir construire la serrure, la Vénus. Non, c'est bon, apparemment, j'ai assez de munitions encore. Et là... Je parie que vous ne vous y attendiez pas, dis donc. Il faut donc commencer à grimper. Mais si on a rechargé notre arme, c'est forcément qu'il y a intérêt. Voilà, il va en arriver pas mal, hein. Ah, de temps en temps, j'ai une balle ou deux qui sont... Ah, d'accord. Bon, ben, finalement, c'est bien pratique, tout ça, hein. Le problème, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos peines. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, comme dirait Satan. Nous en sommes même très loin. C'est pire que l'auberge rouge. Vous avez fait que vous ayez assez de munitions qui pourraient vous servir à stocker des balles enflammées. Et une fois que vous êtes sûrs de vous, avancez. Entrez là-dedans, mais moi, ça ne me rassure pas là-dedans. Et là, nous avons plein de potes qui arrivent. Voilà. Raté. Ça y est, lui, je l'ai eu. Viens ici, petit, petit. Je veux juste détruire. En l'occurrence, ici, ils ne peuvent pas vous attendre. La chose qu'ils peuvent vraiment faire, c'est vous cracher dessus. Et encore, ce ne serait pas dans leur intérêt. Ou de vous tirer la langue. Arrête de bouger, tu m'ennuies. Mais mince, je ne fais que de la paille, justement. Voilà, lui, c'est fait. Et le suivant, il est où, là ? Il nous manque un certain pouvoir qui, plus tard, nous seront fort utiles. Pour le moment, ils nous sont manquants, alors on va essayer de faire avec. Ah mince, il va falloir que je me planque à nouveau. Il y a quand même beaucoup de monde dans cette rame de métro. Et je vous conseille de faire bien gaffe, en fait. Une fois que vous avez arrivé à deux, gardez les bouteilles, quand même. Oh là, il ne peut pas vraiment monter en plus haut, en fait. Ah, mais mince. Viens là, chéri. Ah, au moins, j'aurais eu. Non. J'espère que c'est la bonne. On va voir ça tout de suite. Non, eux, ça vend, quand même, ils ne dérangent pas trop. Voilà. Ce qui me dérange le plus, c'est celui-là. Je crois. Non, ce n'était pas celui-là, pas de bol. Parce qu'il existe, quelque part, un lanceur de couteau. Voilà, comme je vous le disais, ceux-là sont capables de vous atteindre avec leur langue. Donc, ce n'est pas les plus joyeux. Ah, raté. Ça y est, lui, je l'ai eu aussi. Voilà. Voilà, une de moins. On va d'abord recharger. Et une fois que vous avez rechargé, vous remouillez vos balles et vous vous équipez de cette jolie bouteille. parce qu'il est bien possible parce qu'il est bien possible que lui, il nous envoie pas mal. Avec ce couteau, il est assez désagréable. voilà, il va attendre maintenant, bien gentiment. Parce qu'il ne peut pour rien pour nous. Fais demi-tour, s'il te plaît, tu m'arrangeras, là. Voilà, nous l'avons eu celui-là aussi. Donc, maintenant, cette jolie petite dame souhaiterait qu'on aille la voir, en fait. Mais pour le moment, ce n'est pas vraiment notre priorité. Voilà. Donc, au cas où, vous avez du feu ici. Mais je vous avoue que ce n'est pas des plus pratiques. Il vaut mieux avoir une réserve de bouteilles avant. Essayez de s'en sortir avec des balles enflammées, comme vous avez pu le voir. Parce qu'il est vrai que, rapidement, on arrive à se coincer et à faire des bêtises. Un nouveau message. Ils sont où ? Ici. Voilà. Nouveau message, encore une fois, de notre recherche du ciné. Journal de Théo, le Delà, il y a 4 ans. Il y a tant de livres, de codes et de signes, tant de secrets cachés. Suis-je en train de poursuivre vraiment le rêve d'un fou ? Leur manuscrit parlait d'une porte, non, non, sur l'au-delà, pardon. C'est probablement purement symbolique, je l'espère. Sinon, je ne pense pas être préparé à ce qui m'attend. Toutes les sources convergent vers une sorte de prophétie. Les possibilités s'amenuisent. Il ne reste plus qu'une seule voie menant à un trou noir. Ce n'est pas très rassurant, un trou noir. Donc, nous allons nous diriger ici. Normalement, vous pouvez monter à cette grille. Il y a des tas de choses à voir, des tas de choses à faire. Toutefois, je vous en dirai un peu plus. D'ailleurs, je vais vous faire passer par cette grille-là, en fait. Vous allez comprendre où est-ce que ça mène. Il n'y a pas un seul truc intéressant dans ce placard. Rien. Même pas un petit truc, c'est quoi, ça, en fait ? Fumigène rouge. Oui, ben non, je n'en veux pas, moi. Hop, dans le placard. Mais c'est parfait. Des bouteilles. Des sprays. Nickel. Moi, ça me va. On va donc en profiter pour se soigner un peu parce qu'il y aurait que notre cher Edouard n'est pas en très bon état. Et voilà, ça, c'est fait. Et il n'y a plus rien à récupérer là-dedans, tant pis. Nous allons grimper là-haut pour vous montrer un petit peu où ça va. Voilà. Donc, en fait, c'est juste une possibilité, une autre possibilité que vous avez au niveau du choix du chemin à prendre quand vous arrivez dans ce métro-là. Par contre, il fait un peu noir. Et on entend du bruit. Ce qui n'est absolument pas rassurant. Nous allons récupérer que bouteilles inflammables. Le reste, nous n'en aurons pas vraiment besoin, en fait. Ah oui, je sais où il est. Pas bon. Et voilà, nous retombons juste à côté de cette zone-là où nous étions tout à l'heure. Donc voilà, apparemment, grande utilité. C'était just for fun, comme ça. Comment ça ? Mais là, tu as vu comment tu me parles ? Ok, va atteindre les toits, je t'accompagne. Ah, carrément, elle est passée par au-dessus bord. Ok, j'ai compris, j'ai... Non, non, j'ai pas compris, en fait, non. Au secours ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bon, moi, je sais ce que je vais faire, je vais m'attaquer au nombre d'actuels qui se battent là-dessus. Aïeux, rapide. Il tire toujours comme une quiche. Bon. Et là, vous vous en doutez, on va devoir passer en face. Je me disais bien aussi que j'étais proche du vide. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va se croûter. Ah ! Je pense que vous l'aurez compris, au joli petit bruit que nous venons d'entendre, et au fait, bien sûr, qu'à gauche, la corde bouge, que nous ne sommes malheureusement pas accrochés à des cordes. Je vous laisse donc comprendre que ce genre de petites lianes qui pensent... Ouais, qui pensent, en fait, qui pendent gentiment de ce qu'il y a au-dessus, sont en fait... les boyaux de notre chère bestiole que nous avons démonté un petit peu plus tôt. Et démonté, je pense que c'est le bon mot, en fait, effectivement. Et c'est ainsi que nous allons rentrer dans... je ne sais pas trop quoi, peut-être bien les intestins, ou je ne sais pas quel pourrait bien être le nom de ces bestioles. Oh, des dents ! Ah ! Serait-ce les cordes vocales ? C'est plutôt bien fait. On continue. Deux nouveaux messages, et nous sommes arrivés à Central Park, si ce n'est pas génial, ça. Alors, journal de Théo, la lentille, il y a deux ans. J'ai réussi à fabriquer la lentille des alchimistes. Il m'a fallu 50 heures de dur labeur et l'aide d'un artisan pour y en parvenir. Mais elle me semble parfaite. Avec cette lentille et ce que j'ai trouvé dans la colonne, je devrais pouvoir avancer sur la voie de lumière. Si seulement Edouard était là. Eh ben non, je n'étais pas là. Note sur Central Park. Apparemment, les alchimistes sont les responsables de la création de Central Park en 1858. Il semblerait qu'ils soient venus ici dès le début du 16e siècle. En créant le parc, ils évitaient la construction de tout téléficit dans son enceinte. Théo ignorait ce qu'il protégeait exactement, mais je crois que tu vas bientôt le découvrir. En même temps, ça paraît très logique, sinon le jeu s'arrêterait ici. La suite au prochain épisode. Non ? Ben non. Et donc, on va aller voir si on peut trouver un véhicule. Ce serait d'une grande utilité. Mais avant tout ça, je vais vous montrer un petit détail. Je ne sais pas si c'est encore disponible. Normalement, il l'était depuis le départ. Donc, si vous avez la possibilité de le faire avant, faites-le. nous allons nous occuper de tous ces jolis petits points blancs qui sont en fait fort importants. Et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi pour la suite. Et nous allons essayer de nous occuper de tous ces points maintenant. Mais vraiment maintenant, parce que de toute manière, nous ne pouvons pas avancer tant que nous ne les aurons pas tous vus. Donc, tant qu'à faire, autant y aller maintenant. Quelques munitions et des piles. Nous n'en avons pas besoin, des piles. Nous allons démarrer. Le seul problème, c'est que la plupart des véhicules dans Central Park n'ont pas de clé. Donc, nous allons devoir toucher un petit peu au fil. Alors, contact. Notre zone à atteindre, c'est le fameux point rouge. Toutefois, nous n'allons pas nous y diriger tout de suite. Nous allons d'abord passer ailleurs, c'est-à-dire à gauche. et comme je vous le dis donc, nous allons nous diriger vers la route principale et partir sur notre droite. Je vous ferai une coupure entre chaque zone par rapport à ce qu'il y a à faire. attention aux bestiaux qui sont présents ici. Faites aussi attention à votre véhicule parce que malheureusement, il n'est pas invincible comme c'était le cas dans les premiers halos. Aucun ou par hasard vous l'auriez aussi oublié. Je vous rappelle que je ne sais plus d'ailleurs. Ça y est, je me perds. Bon, tant pis. Si jamais ça me revient en tête, je vous le redirai. Ça, c'est ridicule. Je vous rappelle que... Ah ben non, en fait, je ne sais plus. Alors, voyons voir par ici. Non, ce n'était pas ça que je voulais. C'était la carte, effectivement. Et la carte, c'est à droite et encore bien plus loin à droite d'ailleurs. Quoi, je quelques années, moins. Ah, tu sais, c'est quand on appuie sur le joystick gauche. C'est pour ça, dans le stress pour essayer de réussir à bien corriger. Enfin, à prendre correctement le virage, j'ai appuyé sur le klaxon. Klaxon, comme vous voulez. J'allais à tous mes ennemis que je suis en train, actuellement, de rouler sur la route principale et que je vous invite à rejoindre pour une partie de pruneau. Voilà, nous y sommes presque. nous allons nous dépêcher d'aller là où nous sommes invités et là, comme vous pouvez le remarquer, notre vue se trouble et nous voyons au centre de cette espèce de ronde, ce cercle gris qui brouille notre GPS qu'il y a quelque chose de bien étrange et que nous allons nous en servir tout de suite. Alors, voyons voir les balles. on va les humecter de ça et nous, nous allons nous servir de ça et de ça. Tout d'abord, nous allons donc chercher à viser l'espèce de truc au centre et voilà. Donc, ce que nous avons fait ici, aïe, nous avons fait brûler une racine. Alors, à quoi cette chose peut-elle bien servir ? Je vais vous en dire plus tout de suite. Ça permet en réalité d'améliorer notre vue. Enfin, je ne parle pas de la vue avec les lunettes et tout ça. Je parle bel et bien de notre vue. Alors, attendez, je vais d'abord me casser d'ici. Ça va me rendre service. Voilà, je parlais donc bel et bien de notre vue qui nous sert à voir les différents éléments qui font partie du diable. On va dire ça comme ça en fait. c'est ce qui me paraît le plus simple au niveau de la façon de nous raconter les choses. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes ces racines sont à détruire et c'est fort important pour la suite de l'histoire. Nous ne pouvons pas du tout avancer tant que nous n'aurons pas fait ce boulot-là. Donc, je vous le dis, je vous en informe, à faire. Le seul problème c'est qu'à un moment ou à un autre, nous allons finir par manquer deux petites munitions. Donc, généralement, vous allez trouver toujours quelque chose assez proche qui vous permet de détruire tout ça, que ce soit des bombes aérosols ou d'autres éléments. Toujours est-il qu'il faut quand même en garder un maximum sur soi. Donc, ici, puisque le moins utile dans tout ça, c'est la bombe aérosols, vous pouvez m'utiliser pour tout faire péter. Voilà. Nous obtenons ainsi un nouveau message qui n'est pas marqué comme quoi c'est un message d'astuce. On va le lire. Astuce numéro 1, pouvoir spectral, parce que ce dernier s'améliorerait. À partir de maintenant, lorsque vous fermez les yeux, vous voyez les fissures poinces faibles sur tous les monstres humanoïdes. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, je vous laisse imaginer que par la suite, vous avez de bien autres possibilités. En détruisant les racines, nous améliorons notre vue et nous pouvons avoir une facilité accrue pour éliminer les ennemis. Et je vais vous le montrer maintenant sur la carte. Toute racine détruite apparaît de cette manière avec un joli petit logo qui nous dit « Vous avez réussi à détruire les racines, c'est génial, c'est nickel, nous vous félicitons ! » Etc, etc. Enfin bref. Nous allons détruire celle qui est juste en bas, qui est un peu plus compliqué que les autres, il me semble. Ensuite, celle-là, ensuite, celle qui sont ici. Voilà. Nous ferons ensuite le tour pour détruire celle-là, celle-ci et celle-là. Donc, on va vraiment essayer de toutes les détruire. Ça nous évitera de le faire plus tard et ça va nous faciliter la suite de l'aventure aussi. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire dès que possible. Alors, par ici, si vous en avez l'envie, vous devez pouvoir passer et descendre là en évitant de trois bimers la voiture. Voilà. Ça, c'est fait. Et ça va nous permettre d'accéder à une autre zone, juste ici. qui n'est pas le tout repos, malheureusement. Cette zone-là, vous êtes passé devant une première fois. Voilà. Là, il vous explique que si vous clignez les yeux pendant que vous êtes en vue subjective, vous arriverez à mieux voir ce qui vous intéresse. Ah mince. D'endage de ma caisse ! T'es pas chez toi, ici. Voilà. Un choc vous permet d'écarter tous vos ennemis, en fait. C'est important à savoir aussi. Mais mince, oh ! Comment que c'est désagréable cette maniabilité intempestive, là. J'ai utilisé ce mot-là un peu au hasard, comme d'habitude. Enfin, en même temps, vous commencez à me connaître, je pense. Voilà. Vire-toi dessus ma voiture, toi. T'as rien à y faire. Voilà. Alors si j'essaie autant de me rapprocher de la zone, c'est tout simplement parce que sinon notre voiture va disparaître et j'avoue que c'est pas un truc qui m'intéresse de voir ma voiture disparaître parce qu'après, les déplacements sont assez longs. On va essayer de s'arrêter ici, on verra bien si elle disparaît ou pas. Aurais-je vu quelque chose par ici ? Oh ! Mais tout ceci est fort intéressant pour moi. Ah ! Il y a comme qui dirait des bestioles par ici sauf qu'elles grilles. Il y a aussi bien des bruits bizarres par ici. Alors là, comme un idiot, j'ai fini d'utiliser mes piles. Alors avancez et normalement dans le coin. Voilà ! Vous allez le voir. Faites gaffe aux bestioles qui restent encore vivées tout à l'heure. D'autres volontaires ? Je vous prie de vous approcher. Merci. Bon, vous avez du scotch ou cas où. il y a des tonnes de possibilités pour détruire tout ça. Nous avons choisi celle-ci. Voilà ! Ainsi, ça nous permet d'activer l'ascenseur que nous allons pouvoir utiliser sous peu. Avant d'utiliser cet ascenseur, nous allons nous arranger on va recharger un coup. Nous ne pouvons toujours pas prendre plus de munitions et on va en fait sélectionner l'une de nos éléments qui va nous permettre de jeter tout ça sur cette racine-là. J'ai mon arme, c'est bon. Voilà ! Ça, c'est fait. On appréciera encore une fois la possibilité qui nous est donnée de pouvoir récupérer des munitions ici. Mais apparemment, c'est encore bon. Donc, on va éteindre notre lampe avant d'utiliser toutes nos piles. Voilà ! Maintenant, nous allons en profiter pour monter. C'est pas très rassurant les ascenseurs, moi je dis. Mince fissure ! J'avais pas prévu ça à l'histoire. Et pour ça qui vient de mon inventaire, je suis bien sûr obligé, bien sûr, comme je le disais. ça y est, voilà, ça c'est fait. On l'a eu. Nous allons pouvoir nous soigner. Heureusement que nous avons une bombe, parce que sinon, je sais pas comment on ferait. Donc je pense qu'on va la cramer, la bombe, là. Il va plus rien nous rester. Ah bah si, encore un petit peu, quand même. Alors ici, on peut encore récupérer des éléments pour tout faire péter, heureusement pour nous. Et non loin d'ici, je pense que je vais pouvoir vous montrer une nouvelle bestiole qui normalement se trouve juste là. C'est pour ça, un seul, comment dire. Ah mince. C'est pas vraiment à ça que je pensais. Voilà, je voulais d'abord éteindre la lampe, parce que sinon on utilise toute la batterie. Ça, on se débrouille pour lui jeter ça dessus. Allez hop. Bonne nuit. Ça, c'est fait. Voilà, comme vous en voyez, on a même une troisième qui se trouve juste ici. Là, nous pouvons trouver des mouchoirs et dans le coin, nous devons pouvoir ramasser une bouteille supplémentaire ou deux. Donc tout de suite, on va s'équiper d'une bouteille. Non, je pensais pas faire ça. Voilà. Comme ça. Et ça, bonne nuit. Ouh, j'ai été touché, pardon. Par contre, je suis encore intact. Parfait. Nous venons d'atteindre les 10 points sur les 100 et nous obtenons et nous obtenons un nouveau message qui va nous dire... Non, d'ailleurs, j'ai pas eu tout bon endroit. Pouvoir spectral, astuce numéro 2. À partir de maintenant, lorsque vous rouvrez les yeux, vous continuez à voir les fissures pendant un court instant. C'est le phénomène de persistance rétinienne. Parfait, non ? On va de nouveau s'occuper de récupérer des choses comme ça. Demi-tour droite et on repart dans le bon sens. Sauf que c'est en train de tout brûler, là. Alors, regardez bien sur votre carte si vous avez réussi à tout dégommer dans la zone. Et comme vous pouvez le voir, le cercle qui gêne le GPS, en fait, a disparu. C'est donc parfait. On va continuer à avancer. Donc, pour sortir, vous avez un moyen tout simple qui consiste à aller dans cette direction se passer ici, récupérer la corde qui s'occupe de tirer, ce qui est assez réaliste. Et je viens de remarquer que d'ailleurs, nous n'avions plus notre voiture. C'est pour ça, en fait, que je voulais absolument l'approcher. Mais finalement, comme vous le voyez ici bien, ça n'aura pas servi à grand-chose. Dommage, d'ailleurs. Une fois que vous êtes en fait proche du bas, vous pouvez vous permettre de descendre bien tranquillement, de reprendre votre arme pour le hookahoo. Les voitures qui sont à gauche ne vous serviront à rien puisque vous êtes obligés de péter la grille d'une manière ou d'une autre et c'est vrai que c'est assez long et assez inintéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous couper la vidéo ici. Je suis à fond, c'est parfait. Je vais vous couper la vidéo ici, on se retrouvera pour la prochaine racine à détruire. A tout de suite. Nous, nous attaquons donc ici à une nouvelle racine. Il ne va pas être de tout repos parce qu'il y a du monde il me semble, si je me souviens bien. Voilà, ils sont tous dans le coin là-bas il me semble. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un moyen plus rapide de détruire cette chose. Si. Une fois, il semblerait qu'il en reste une autre à l'intérieur. Donc, nous allons quand même être obligés de rentrer. Pas de bol. Moi qui passe et de tranquillou un petit moment et bien il s'est raté. j'aime pas tous ces bruits parce que le problème c'est qu'on n'y voit rien dans l'écran. Il y a trop de luminosité à côté, j'y vois pas grand chose. Peut-être comme ça ça ira mieux. Grâce à cet élément magique qui est le truc pour brûler les portes, on peut les ouvrir tranquillement. Voilà, porte ouverte. Vous avez aussi pas mal d'éléments à récupérer dans le décor qui vous permettront d'améliorer un petit peu votre arsenal qui m'a là parlé. Bonne nuit. Par contre ça m'étonne il me semblait qu'il y avait que cette racine là par ici. Non, il y en a bien une autre. Voilà, c'est quand même pratique nous pouvons apprécier de voir facilement les... Arrête de tirer, de bouger pardon. De tirer aussi dans le vide ce serait pas mal. Encore un en moins. Voilà, je crois qu'elle est là-bas l'autre, elle est rangée à l'intérieur donc nous étions bien obligés de rentrer. Il y a celle-là ici déjà et je me demande si on n'a pas une autre dans le coin là-bas. Ah bah non, il n'y a rien. Désolé, c'est moi qui me trompe. Bon bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tout dégommer. Alors pour tout dégommer, nous connaissons la leçon. Nous devons d'abord utiliser une bouteille, une arme à feu, prendre la bouteille, balancer la bouteille et tirer avec l'arme à feu dessus. Comme ça. Waouh, n'est-ce pas extraordinaire ? Nous montons à 14 sur 100. Non, ce que je veux c'est la bouteille. Ah bah non, je suis à fond. Ah bah si je suis à fond, je n'ai pas mon plein. C'est parfait. Donc normalement, maintenant, nous avons réussi à détruire toute cette zone-là. Parfait. Donc on va passer à la suivante. A tout de suite, les amis. Coucou. On se retrouve ici donc pour une nouvelle racine. Après, nous attaquerons deux autres au-dessus. Celle-là, celle-là, puis celle-là. Et pour terminer, celle qui est juste à côté du pont, nous devons aller. En tout cas, pour le moment, c'est celle-ci. On va s'en occuper tout de suite, si possible. Toi, je sens que tu m'en veux et que tu vas m'ennuyer sous peu. Voilà, deux. Il y en a aussi, il y en a deux. J'ai eu celle de droite, il me faut celle de gauche, maintenant. Voilà, j'ai eu celle de gauche aussi. Est-ce qu'il y a un autre volontaire par ici pour mourir ? À entendre les bruits, je dirais oui, mais bon, on n'est jamais sûr de rien. Voilà, donc en trouvant une bouteille explosive, il y a bien effectivement quelqu'un d'autre qui m'en veut ici. Ouais, tape-toi sur le ventre, c'est bien, je te félicite. mais... Et voilà, lui aussi, c'est fait. Quant à nous, on va utiliser... d'abord, on va recharger. On va ensuite re-sélectionner ça, rel'associer avec ça. Voilà, normalement, on a 10 pour toutes les autres. Et avec cette nouvelle petite bombe concoctée, nous allons la lancer sur la porte afin de l'ouvrir. Sinon, il me semble que vous avez aussi la possibilité de passer de l'autre côté. Ça doit être ouvert de l'autre côté. Ou je ne sais plus si c'est ici exactement. Enfin bref. Petite information supplémentaire, évitez de prendre ça tout de suite. Il faudra le prendre à l'accord quand on va remonter parce que cette zone-là, je la déteste. Mais quand je dis que je la déteste, je la déteste vraiment. Je pense que vous avez vite comprendre pourquoi quand je vais commencer à prendre des torches. N'est-ce pas ? Des torches. Je vous laisse imaginer ce qu'il y a donc au fond de ce super trou que nous avons ici. La diminution, ça m'intéresse bien. Récupérer un maximum de torches. ça pourra toujours vous être utile. Faites bien attention aussi que vous ayez encore des piles. Je crois que c'est une des dernières fois que nous aurons à en passer de ces choses-là. Voilà. Pensez à faire le tour. Et par ici, vous verrez que vous avez de nombreuses autres torches. Et qu'il vaut mieux les récupérer, selon moi. une fois que vous avez vos torches, la logique, je voudrais qu'on les allume. Et qu'on les jette. Attention. Ah, super. Vous avez vu ce qui s'est passé un peu ? Il y avait quand même la torche, mais le truc a bien trouvé le moyen quand même de réussir à venir me voir. Ah, comme c'est génial ! Comme j'adore ce passage. Et à chaque fois, il va falloir qu'on se tape le fait de ramasser à nouveau les torches, il les ramasse, etc. Non, 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 je ne veux pas descendre, je ne veux pas descendre. Je ne t'ai jamais demandé ça, espèce de personnage. Oh, mais vous savez quoi ? C'est extraordinaire. On a eu une petite visite rapide de monsieur ralentissement. Ah bah non, pas que rapide, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça, ça m'agace parce que plus je redémarre mon PC, plus il ramne. En gros, je ne l'avais pas redémarré d'un mois et hier, je me suis dit, ouah, il faut peut-être que je pense à le redémarrer, mais en fait, voilà, quoi. Non, pas comme ça. Voilà, descends à l'échelle, s'il te plaît. Non, oh, vive la maniabilité, quoi. Comment passer les heures à rien faire ? Il y a la lumière là-bas. On va tenter notre chance, hein. Ça y est, je suis passé ! Ah, c'est extraordinaire, mes amis ! J'ai réussi ! Et là, nous avons une très grosse racine et comme vous remarquez, en fait, quand elles sont très grosses, elles ont un visage complet. Quand elles sont plus petites, elles ont canoilles ou des choses comme ça. Là, elles ont vraiment un visage complet. Et ici, le plus dur va être de réussir à créer ce qui va nous permettre, en fait, de détruire cette fameuse machine. Alors, nous devons déjà nous débarrasser de quelque chose dans cette poche-là de préférence. On va jeter, par exemple, les piles qui, pour le moment, ne nous servent à rien. Et nous allons récupérer, pour commencer, du scotch que nous allons directement associer avec l'une de nos bombes afin de la rendre adhésive. et une fois que nous avons récupéré ce scotch, nous le balançons exactement comme nous avons balancé nos piles et nous allons aller chercher des mouchoirs qui se trouvent dans l'autre placard juste ici. mouchoir. Voilà, c'est parfait. Et, à ce mouchoir, vous le mettez avec la bombe adhésive que vous avez créée. Vous vous équipez ensuite de ça et de votre briquet. Vous allumez le tout, mes amis, et vous lancez tout ça là-dessus. À peine lancé, vous activez le bouton qui va commencer à faire tourner les bidons en espérant que ça n'explose pas tout au tout. Toutes les difficultés sont là-dedans, en fait. Voilà, timing parfait, nous avons réussi à l'avoir. Voilà, une fois que vous avez tout ce que vous voulez, vous pouvez récupérer vos piles et par la même occasion de quoi tout faire péter. Non, toi, je ne te veux pas. voilà. Récupérez l'autre torche au passage, ça pourra toujours vous servir puisque nous allons nous en servir. Si je pouvais brûler cette matière, je me ferais un plaisir de le faire, dis donc. ça va l'air limite limite pour atteindre l'échelle. Et bah non, raté. Voilà. Ça, ça me hérisse. Vraiment. Mais je pense que vous le savez déjà. Heureusement, nous ne nous téléportons pas, enfin, nous ne revivons pas à la sortie du truc. C'est-à-dire que la racine a déjà été explosée. Normalement, c'est nickel. Nous avons tout ce qui nous fallait dans l'inventaire, y compris nos haussières torches. Toutefois, nous allons quand même en récupérer un peu plus. Parfait. Je ne veux pas ma torche, moi. C'est vrai que même l'inventaire, ce n'est pas des plus pratiques quelquefois. Ah, on va peut-être en profiter pour se soigner un peu. Et du coup, on perd une bombe. Voilà, ça c'est parfait. Donc on refait demi-tour. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue du coup, parce que c'est vrai que ça commencera à faire à un moment au moins un autre. Mais quelle idée. voilà. Même si comme je vous le disais, on ne peut pas la tuer cette masse là. On peut seulement débrouiller pour qu'elle se déplace. Voilà, ça c'est parfait, ça me plaît. J'aurais maintenant réussi à monter tranquille. Bon, vous connaissez mes chemins de la sortie, donc je vais vous quitter ici. On se trouvera pour la racine suivante. A tout de suite. Que heureux, on s'attaque ici à une nouvelle source de racines en fait. On va d'abord chercher une porte. On ne va pas se gêner. Pour défoncer le tout, on va bien se mettre là. Je ne sais pas si ça suffira pour démonter cette porte là. Mais on va faire jouer avec les réservoirs si possible. D'accord. Est-ce que ça aura défoncé la porte ? Nickel ! Par contre, il me semble qu'ici je ferais mieux d'allier parce qu'il me semble que par ici j'ai des potes malheureusement. Et mon problème principal c'est que je n'ai totalement d'où est-ce qu'ils vont venir etc. exactement. Voilà, déjà un en moins. Ok, donc là, on recharge. éloigne-toi un petit peu. On va en remettre une couche. Voilà, bonne nuit l'ami. Je suis content de t'avoir connu. Oups. Venez m'excuser, je dois maintenant changer d'arme. Alors, notez que le jeu n'est pas mis en pause mais presque quand même. Non, un peu. Il y a des moments où je suis vraiment trop de la paille. Pense à changer de bouteille quand vous arrivez à plus que deux points. Eh, ben, c'est pas trop tôt. Tu as pu mourir plus tôt quand même. On a de quoi récupérer si jamais ça plante. Nous allons déjà éliminer une première racine juste ici. Alors, ce que personnellement je vous conseille de faire c'est lancer votre objet au sol devant. Donc, on va lancer celle-là puisqu'elle n'a quasiment plus rien à l'intérieur. Vous le lancez tout près et vous tirez dessus sauf que monsieur ralentissement fait encore des siennes et j'ignore totalement pourquoi. Et ça, ça, ça m'agace. Apparemment, il a fini. c'est bon. J'éviterai de vous mettre l'image parce que là, ça ne dure pas assez longtemps pour que je suis idiot si je lance alors je ne vois pas la fenêtre. Donc, ça y est, normalement, nous avons détruit une nouvelle bestiole. Donc, ça, c'est fait. Nous allons à nouveau passer à la suivante. Avant ça, récupérons de quoi la détruire. Parfait. et la bestiole suivante se trouve par ici. On va ensuite passer par la droite, juste dans le coin et elle se trouve là-dedans. Voilà, comme c'est mignon. Donc là, on va faire jouer avec la bombe aérosol. Et voilà, on se sent quand même mieux après. Vérifions s'il y a encore des éléments à détruire ici. Apparemment, il y a encore une autre bestiole dans ce coin-là. Elle est là. Donc, on va l'éliminer comme toutes les autres. Bonne nuit. Ça, c'est fait. Donc, nous revenons un petit peu en arrière pour essayer de trouver d'autres éléments qui nous permettraient de récupérer peut-être quelques petites choses comme des bouteilles ou des choses dans le genre. Ça, ça ne nous intéresse pas. des munitions, par contre, ça nous intéresse. Et encore des munitions, à mon avis, nous ne pouvons pas les prendre, celles-là. Ça, tube rouge, ça ne m'intéresse pas personnellement. Des torches non plus, ça ne m'intéresse mais absolument pas. Des mouchoirs non plus. Je n'avais pas quelque chose d'intéressant là-bas. Dans le coin, je peux éventuellement ramasser. À part si c'est déjà fait. Ah si, une petite bouteille avec du mouchoir. Parce qu'il faut toujours vérifier que vous ayez un maximum de stock au niveau des explosifs. Toujours. C'est super important. Autre information importante et à retenir, c'est-à-dire qu'il faut absolument penser au fait que chaque voiture contient quelque chose de bien particulier. Les taxis contiennent essentiellement des sprays qui ne sont bien sûr pas complets. Ils sont limités à 50% de leur capacité mais c'est quand même des sprays. Et les voitures de police généralement, c'est des munitions et des piles pour les torches et les armes. Logique. Et vous pourrez aussi trouver dans les voitures normales du scotch. Généralement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc nous étions là. Nous allons passer à la racine suivante. À tout de suite. Donc, re-salut. On se retrouve ici pour une nouvelle racine que vous pouvez voir au fond qui est assez grande. Je vous conseille de mettre vos véhicules déjà prêts à partir. C'est-à-dire comme ça. De manière à ce que vous puissiez assez rapidement l'atteindre. Équipez-vous d'ores et déjà de quoi faire péter la racine. Donc de votre arme et d'au moins une balle. Sauter par-dessus. Rapprochez-vous assez rapidement de la racine tout en évitant de vous faire toucher si possible. Visez celle-ci. Et dès que vous en sentez capable, faites brûler le tout. en espérant que j'aurai eu. Je vais mettre ensuite demi-tour. Je l'ai eu ou pas ? Non, c'est bon. Je l'ai bien eu. Donc une fois que vous l'avez eu, retourne à votre véhicule. Ah, mais mince ! Pourquoi ça ralentit comme ça, c'est agaçant ? Eh, mais... Alors ça, ça me dégoûte. Ça met toujours deux plombs. C'est bien sûr quand on est pressé que ça met deux plombs à se décider à trouver la porte. Ça, par contre, quand on n'est pas pressé, ça se dérange, ça se presse. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Le jeu. Je ne sais pas d'où viennent ces séances de ralentissement, mais c'est hyper désagréable. Oui, on va voir... Ah, ben ça se trouve, je ne sais pas ce que c'est que le Run DLL 32. Mais en tout cas, il me fout la mouisse sur le PC. C'est pour ça. Je ne devrais jamais, jamais relancer mon PC. Au moins, je sais qu'il serait toujours efficace. Parce que là, c'est une horreur. Donc, je vous laisse ici. Nous allons rejoindre la prochaine zone à voir avec les racines. A tout de suite. Recoucou, on se retrouve ici pour une nouvelle racine qui est située tout là-haut. Difficile à atteindre, vous pourrez me dire, mais non, pas tant que ça. Tout d'abord, nous allons commencer par nous séparer de nos piles. Avant de séparer, on va peut-être vérifier où est-ce qu'on en est. Si c'est bon, il y a assez de batterie. Donc, on se sépare de nos piles. On récupère non pas une bouteille, mais si, ça peut être utile, une bouteille en fait, et du scotch. Sachant que les mouchoirs, vous n'en avez pas tant besoin que ça. Donc, le scotch, vous le placez sur une des bouteilles. Vous pouvez le jeter ensuite et récupérer vos piles. une fois que tout ça, vous vous en êtes, vous l'avez pris en fait, vous sélectionnez votre jolie petite bouteille, votre arme à feu, en espérant qu'elle soit bien rechargée. Et là, vous allez remarquer que la jolie racine se trouve un peu trop, mais que juste à côté, il y a un joli câble avec des petites bestioles qui font des allers-retours dessus. Enfin, une petite bestiole pour être plus précis. Donc, vu que vous ne pouvez pas atteindre le câble, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez utiliser la bombe adhésive dont le but est de viser la jolie petite bestiole. Super, excusez-moi. Il y a des choses que je ne comprends pas. Enfin, bref. Et une fois que vous êtes sûr de vous, vous pouvez viser tout là-haut la bestiole qui a votre élément. qui doit être celle-ci. On va quand même vérifier pour être sûr. Voilà, ça doit être celle-là. Donc, ne la quittez pas des yeux. Et voilà. Rien de bien compliqué, n'est-ce pas ? Vous venez tout juste à détruire une nouvelle racine. Nous, on va s'empresser de remonter dans la voiture puisque nous allons en avoir besoin après avoir récupéré une nouvelle bouteille et on se retrouve tout de suite pour la racine suivante. Voilà, on se retrouve ici pour une nouvelle racine, celle-ci. Qui sont tous sur ce passage comme ça, vous n'aurez plus jamais à le reprendre et j'avoue que c'est fort pratique parce que je déteste cet endroit-là. Ce n'est pas facile de conduire avec les véhicules qu'il y a. Et cette racine en fait est située bien en hauteur, un endroit où vous ne pouvez pas l'atteindre. La meilleure technique et la seule et unique en fait, c'est de foncer là-dessus, de sauter. Ah mince, si ça ralentit, ce n'est pas top. Voilà, en tombant, vous envoyez une voiture qui était de l'autre côté du tremplin contre la racine et comme ça, vous arrivez à tout démonter. Voilà, lire le nouveau message. Qu'avait-elle Cathy à nous dire, notre cher ami l'homme aux astuces. Pouvoir spectral, astuce numéro 3. À partir de maintenant, lorsque vous fermez les yeux, vous pouvez voir des symboles alchimiques. Donc, utilisez votre vision spectrale pour les révéler. Voilà, c'est au moins ce chiffre-là que nous devions atteindre afin de pouvoir continuer la mission. C'est-à-dire que si on avait été à l'objectif suivant tout de suite, ça aurait été un gros problème dans le sens où on nous aurait quand même demandé d'être des racines. Donc, voilà, au moins nous en sommes débarrassés, c'est fait. Et nous allons d'ailleurs continuer à chasser les racines puisque de toute manière nous serons obligés de le faire plus tard. Nous ne serons pas forcément obligés d'atteindre les 100% de racines mais je le ferai quand même. Comme ça, au moins, vous les aurez toutes vues. Alors, à tout de suite pour la suivante. Salut à tous et toutes et bienvenue. On se retrouve ici pour une nouvelle racine. Effectivement, puisqu'on va... Bienvenue. Pourquoi je dis bienvenue, moi, en fait ? Qui est juste là, qui n'est pas sympa, qui est méchante, qui n'est pas belle et qui, en plus, nous veut du mal puisque on va essayer quand même de sélectionner rapidement tout ce dont on a besoin. On va essayer de réaliser rapidement aussi ce qu'il faut faire. Voilà. On va tirer. Voilà. Et on se casse parce que grosse racine dit beaucoup d'ennemis et malheureusement, ils ne sont pas amicaux, ces ennemis-là. Ah, mais mince ! Saleté de ralentissement, tiens. On va donc rejoindre votre cher véhicule. Ah, ça y est, je commence à être vraiment blessé parce que je ne peux plus courir correctement. Et on se tire. À tout de suite. Je vous montre un petit détail fort intéressant. L'ambulance dans laquelle nous étions passés au tout début se trouve désormais ici et vous pouvez ainsi récupérer des sprays. Attention, toutes fois, vous êtes quand même bien entourés. Donc, une fois que vous avez votre spray, essayez de vous soigner. Je ne sais pas si ça pourrait marcher de se soigner ici directement. comme ça, vous pouvez finir d'achever ce spray-là. Ah, ben non, c'est bon en fait. Bon, on va jeter celui qu'on a et on va récupérer un autre. Non, je ne pensais pas à ça. Je veux jeter. Ça aussi, je n'en ai pas vraiment besoin. Il me semblait pourtant ah, ben non, ça se trouve, il n'y a pas d'autres bouteilles de spray. On va tant pis. On va donc récupérer le spray que nous avions au départ. Ça pourra toujours servir. Mince, petit ralentissement et du coup, je me tape un coup. et on repart en laissant ces bestioles juste ici. Donc, on se retrouve tout de suite pour la prochaine racine. pour la prochaine racine. Sous-titrage Société Radio-Canada